bonjour bonsoir je suis le médium je suis le féticheur je suis le féticheur je suis ce féticheur qui a donné beaucoup de puissance à plein des pasteurs en Côte d'Ivoire en Afrique je suis ce féticheur que des églises des pasteurs m'ont pris pour aller enterrer des choses je travaille pas avec le sang humain moi j'ai des puissances voilà j'ai des puissances je travaille avec des choses qui sont hors être humain je ne travaille pas avec le sang humain je suis le sorcier je ne fais pas le mal je fais le bien je suis ce féticheur là qui a enterré plein de choses sous des églises qui a aidé des églises à prospérer je vais m'adresser à un pasteur j'ai vu un pasteur parler pourtant ce pasteur là je le connais très bien c'est le médium qui te parle je vais pas dire ton nom ici mais je veux que tu fasses présentation il y a un pasteur un moment qui s'était levé qui voulait faire la grande gueule tout ce que je lui avais donné je l'ai arraché tout il n'a pas fait trois mois son église a chuté personne ne partait là-bas encore il était obligé de venir se mettre à genoux me supplier avant que je lui redonne encore le truc que je lui avais arraché cette présentation c'est à toi jeune pasteur tu as de la vénine calme toi ta manière d'insulter les médiums les fétiches elle est en temps quand vous voulez parler là ne dénigrez pas nos traditions chacun défend sa tradition ne venez pas dénigrer nos traditions vous vous avez accepté la religion des blancs nous on est toujours nous on suit toujours la trace de nos ancêtres nos grands-parents ne venez pas nous malmener ne venez pas nous dénigrer ne venez pas vous venez vous asseoir sur la toile pour insulter les fétiches pour insulter les marabouts pourtant savez que vous venez prendre les puissances si vous avez choisi votre monde vivez dans votre monde laissez-nous dans notre monde tôt ou tard dieu va nous départager ceux qui sont dans la vérité dieu on le saura le monde entier le sera quand vous les blancs sont arrivés à renverser votre tête vous pensez que nous on ne sait pas ce que vous faites quand vous parlez d'église et autres vous pensez que nous on ne sait pas c'est du business nous tous on peut avoir des églises on peut construire des églises mais nous on dit on n'est pas dans ça nous on suit toujours la trace de nos ancêtres vous pensez que vos histoires d'église là moi je suis au courant de beaucoup de choses il y a beaucoup de secrets je suis au courant c'est parce que je ne veux pas dévoiler nous on garde les secrets quand vous venez vous asseoir sur la toile des grâces n'insultez pas les médiums je te préviens je te garant fais présentation sinon tout ce que je t'ai donné je vais t'arracher et quand je vais t'arracher tu vas tomber comme une mouche je te dis ça en même temps je te dis ça en même temps donc il faut faire présentation il faut faire présentation ne viens plus jamais t'asseoir pour insulter les fétichés les marabouts si vous voulez évangéliser évangélisez normalement nous on n'insuite personne je ne dis pas aux gens qui n'est pas là l'église je les dis de prendre conscience je n'ai pas dit aux gens d'arrêter de prier je dis toujours aux gens je sensibilise les gens je dis continuez de prier continuez d'adorer dieu mais n'oubliez pas vos traditions n'oubliez pas ce que nos ancêtres ont commencé il faut qu'on termine si les blancs sont arrivés à détourner votre tête il n'y a pas de problème restez dans votre monde laissez-nous dans notre monde nous on sait sur quoi on marche vous savez sur quoi vous êtes assis aussi nous aussi on sait sur quoi on est assis donc laissez-nous tranquille ceux qui peuvent venir nous voir pour être re IFID men to voire ceux qui vont chez vous aussi ils sont satisfaits moi je pense que quand les gens viennent chez nous c'est parce qu'en allant chez vous ils sont pas satisfaits c'est parce qu'en allant chez vous ils sont pas satisfaits. Vos églises vous construisez pour faire du business vous pensez que nous on n'est pas au courant on est au courant de tout nous c'est parce qu'on ne veut pas dévoiler vos secrets c'est on est au courant au tout on vous donne des puissances pour attirer le monde dans vos églises on vous donne des puissances pour que vous soyez fort on vous donne des puissances pour que vous quand vous mettez la main sur les gens, ils tremblent, ils tombent. On fait des choses. On lave vos églises. On vous lave. Moi, je sais combien de pasteurs j'ai lavé. Et toi, tu sais, tu es au courant. C'est à toi que je m'adresse. Tu m'entends très bien. Tu sais très bien de qui je suis en train de parler. Tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Et tu sais très bien qu'on se connaît. Tu connais très bien le mystique qu'on est nénérie. Tu viens me voir à chaque fois. Et tu le sais très bien. Et tu sais les secrets que je t'ai confié. Tu sais ce que je t'ai donné. Quand ton église prospère aujourd'hui, tu sais d'où vient ta puissance. Quand aujourd'hui, quand tu mets la main sur les gens, ils tombent. Tu sais d'où vient ta puissance. Donc, fais très attention. Je te préviens, ne viens plus jamais t'asseoir pour dénigrer nos traditions, pour insister nos grands-parents. Je ne vais pas accepter ça. Que vous venez vous asseoir pour dénigrer nos parents. Que nos grands-parents vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le temps. Ils vivaient dans tant, tant, tant. Arrêtez ça. Ils sont déjà morts. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Si aujourd'hui, vous, vos cerveaux sont renversés, ça, ça n'engage que vous. Nous, on marche dans la voiture. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Donc, laissez-nous continuer notre travail, tranquillement. Si vous pensez que vous êtes dans la vérité, allons doucement, et on verra qui est dans la vérité. Donc, ne venez plus jamais vous asseoir pour dénigrer nos ancêtres, nos grands-parents, pour dire ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans tant. C'est toi qui vis aujourd'hui dans la sainteté. Toi, tu es propre. Vous, vous êtes propre. Vous pensez que ce que vous faites, nous, on ne sait pas. On est au courant de tous vos margouilles. On est au courant de tout. Vous avez dit Facebook. Vous avez dit, l'Internet, c'est pour le diable. C'est le diable qui a créé. Mais vous, un matin, il me dit, sois sur l'Internet. Sinon, normalement, l'Internet, là, ça doit nous appartenir. Parce que vous dites que nous, on est Diable. Nous, on est démons. Nous, on n'est pas bons. Nous, on est sorcier. Vous dites que nous, on n'est pas bons. Donc, c'est nous qui devons être sur l'Internet. Pourquoi vous venez vous ajouter aux choses que le diable a créées? Vous dénigrez tout. Tout ce qui vient de là. Vous dénigrez tout. Quelque chose que les gens ont pris leur conscience pour créer, l'air intelligent pour créer. Vous trouvez que c'est le diable. C'est-à-dire, quand quelqu'un est intelligent, il est démon. C'est le démon qui l'anime. C'est le démon qui l'accompagne. L'homme ne peut rien créer avec son intelligence. Pour vous, c'est comme ça. Pour vous, c'est comme ça. Pourtant, l'homme, là, Dieu a donné la connaissance aux gens. Nous, nos ancêtres, nos puissances que nous, on a viennent de nos ancêtres. Et ces ancêtres-là, c'est Dieu qui les a donné ces connaissances-là, ces puissances-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et avant de mourir, ils ont laissé des secrets avant de mourir. On prend des plantes aujourd'hui, on guérit des gens. On prend des plantes aujourd'hui, on aide des gens à prospérer. On aide des gens à devenir riches. Moi, je sais combien de personnes j'ai aidé à prospérer. Et vous, les pasteurs, vous les savez très bien aussi. Vous savez combien, vous savez comment, combien je fais pour vous, pour que vous prospérez, pour que vos églises fonctionnent bien, pour que vos églises marchent. Vous roulez dans des grosses voitures, dans des belles voitures, vos fidèles marchent à pied. Mais pourtant, nous, on travaille pour des gens, ils deviennent riches, ils roulent dans des voitures, ils achètent des maisons, ils construisent des maisons, ils construisent l'avenir de vos enfants. Mais vous, vous ne pensez qu'à vous seul, à remplir votre poche et vous, votre famille. Pourtant, nous, nos secrets, là, on prend ça, on met à la disposition des gens, on travaille pour eux et on les aide à prospérer. Entre vous et nous, là, qui est bon ? Laissez Dieu nous juger. Ne juger personne. C'est vous-même qui dites. Dans la Bible, Dieu dit de ne pas juger. Mais vous, tout le temps, vous êtes là, vous jugez les gens. Quand quelqu'un ne va pas à l'église, pour vous, c'est un démon, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est vous seulement, là, votre religion, là, le christianisme, là, c'est ça seulement qui est bon. À part vous, vos religions, il n'y a pas une autre religion encore qui vient de Dieu. Il n'y a pas une autre religion qui est bonne. Quand quelqu'un ne va pas à l'église nette, il est démon, il n'est pas votre frère. Vous vous appelez entre vos frères parce que vous partez à l'église ensemble. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, il n'est pas... C'est-à-dire, il a été créé par le démon, il n'est pas créé par Dieu. Quelqu'un n'est pas avec vous, c'est qu'il est contre vous. C'est vous, vous n'aimez pas les autres. Personne ne vous déteste, mais vous, vous n'aimez pas les autres. Quelqu'un ne prie pas, quelqu'un ne va pas à l'église, c'est un païen, c'est un démon. Ce que tu oublies, avant, les gens ne priaient pas. Mais ceux qui ne priaient pas avant, nos ancêtres sont au paradis. Le paradis, là, ceux qui vont rentrer aujourd'hui, là, ils sont comptés. Et vous le savez très bien, que Dieu nous protège. Plus jamais, quelqu'un va dénigrer nos cultures, nos traditions, nos valeurs africaines. Je suis le garant de la tradition africaine. Nous, on est là pour aider les gens. On ne tue pas. On ne fait pas du mal à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada